Si vous entrez dans un centre commercial et qu'il y a quatre personnes dans ce centre commercial, juste quatre ans, si vous voulez vous moins savoir qui est dans l'associerie, ne vous faites pas. Il y a trois mois qui sont dans l'associerie. Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Unions Reborn, bonjour à tous et que Dieu vraiment bénisse votre journée, qu'aujourd'hui soit différent de tous les autres jours pour vous, que Dieu vous ouvre la porte tout simplement et des bonnes portes. Là tout à l'heure, l'Esprit de Dieu m'a parlé et l'Esprit de Dieu m'a demandé de vous communiquer des informations, vous donner ce message très intéressant pour que beaucoup de choses puissent vraiment s'arrêter dans les églises et un peu partout. Vraiment, le monde fait peur aujourd'hui. Et cette chose dont Dieu m'a parlé là, il s'agit de la manière dont nous traitons les sorciers, la manière dont nous traitons ceux qui sont censés être nos ennemis. Mes frères et sœurs, se dérive ce qui se passe aujourd'hui. Aux Etats-Unis récemment, un homme a tué sa femme parce que pour lui, elle est une sorcière. Ou du moins, son père spirituel a dit qu'elle est une sorcière. Et parce qu'elle est une sorcière, lui, il a tué. Juste aussi pour prouver qu'il n'est pas un faux pasteur. C'est une vidéo que nous avons créé ici sur pourquoi on a même beaucoup de ta mère. On a même beaucoup de... 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 comme on vous le dit, mais... C'est une chose vraiment terrible que nous avons créé. Il y a pas très longtemps, je suis également tombé... je suis aussi tombé sur... une formation au moins terrible. Où on a pris qu'un homme a tué sa fille. Juste parce qu'il a appris qu'elle est une sorcière. Juste parce qu'il a appris que sa fille est une sorcière. Il a tué. Et il a jeté son corps carrément dans la bourse. C'est ainsi qu'on a retrouvé son corps. Là, je me dis... Wow. Moi-même, un jour, de mes yeux, j'ai vu qu'il a attrapé une sorcière. Une petite fille-fille. Elle est accusée de sorcière. Et... Ce jour-là, il y avait du monde autour d'elle du monde. Et chacun donnait son avis sur comment on va traiter la fille. D'autres lui demandaient à ce que... La fille se confesse. D'autres... Certains demandaient à ce que la fille se confesse. D'autres voulaient qu'on frappe la fille. On la torture. Et... C'est devenu bizarre. C'était la première fois de tomber sur une telle scène. qui s'est passé quand j'étais à l'école primaire. C'est une chose vraiment terrible. Mais... Ce sont des choses qui arrivent quand même. Waouh ! Et là, Dieu me demande de vous parler et de vous donner des instructions. La foi des sœurs. La foi des sœurs. Ecoutez-moi bien. Dieu, lui-même qui accueille les humains qui l'ont rejet d'aujourd'hui. Dieu, lui demande d'aimer nos ennemis. Dieu nous demande d'aimer ceux qui nous persécutent. Dieu nous demande d'aimer ceux qui nous maudissent chaque jour, chaque nuit. Parce que si vous n'aimez pas ces gens-là, vous n'aurez rien fait pour être récompensé. Parce que pour Dieu, la seule façon d'être récompensé, c'est d'arriver à faire une chose que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Nos éliminés, eux, ils aiment ceux qui les aiment, et ils détestent ceux qui les détestent. Mais vous, en tant que des vrais croyants, vous devez faire le contraire afin que Dieu vous récompense. C'est comme ça qui se passe chez Dieu. Dieu a une même sénégie que c'est à l'eutour pour vous dire qu'ils comptent l'Egypte ici, dans l'autre côté. Les gens n'ont pas compris. Surtout simplement parce que chez Dieu, c'est le seul moyen de pouvoir réussir et acquérir une bénédiction. Les choses ne sont pas si faciles qu'on le croit sur Dieu. Les choses sur Dieu ne sont pas si faciles que vous le croyez. Et s'il y a la présence des sorciers parmi nous, c'est pour que ce soit des occasions très extraordinaires pour Dieu de manifester sa gloire en nous. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Je vous l'explique. Déjà, avoir un sorcier chez soi, c'est vraiment le plus grand malheur qui puisse arriver dans la famille. C'est vraiment le plus grand malheur. C'est parce qu'un sorcier est censé être une personne qui a livré son esprit à Satan et qui est possédé par un démon, qui lui permet de faire de mauvaises choses, qui détruit la vie des gens, y compris la vie de toute sa famille. C'est-à-dire que là, si un sorcier se trouve dans une famille, cette famille est carrément en danger et les portes de la famille sont ouvertes à tous les sorciers du quartier, tous les sorciers de la ville, tous les sorciers du pays et tous les sorciers du monde. Vous avez dit que s'il y a un sorcier chez vous, à partir de ce sorcier, un sorcier qui se trouve aux Etats-Unis peut venir chez vous à Paris, peut venir faire des réunions dans votre maison. Tout simplement parce qu'il y a un sorcier là. Et quand le sorcier est là, il croque beaucoup de choses. L'une des choses qu'il a l'habitude de faire, c'est de détruiter le projet des gens, pour les mettre les bâtons dans la roue, pour les détruire. Ça va faire que beaucoup de personnes auront du mal à réussir ou vont réussir difficilement. Peut-être que vous allez le comprendre. Vous êtes nés dans une famille ou là-bas pour réussir, c'est vraiment très difficile. Quand il y a la sorcellerie dans une famille, c'est vraiment grave, vraiment. Parce que le sorcier que vous voyez là, il n'agit pas seul. Il agit avec son mori, ça veut dire qu'il agit avec ses cas. C'est comme une mafia. Une mafia vraiment très très bien organisée. Ils agissent avec précision parce qu'il y a des démons qui sont dans l'affaire. Ils sont possibles. Quand les gens voient tout ça, je comprends, je vous comprends, je vois pourquoi souvent vous vous mettez en colère. Vous vous dites que, oh, c'est telle ou telle personne qui est à la sorcellerie, qui est à la base de mon problème. C'est telle ou telle personne, c'est telle ou telle personne. Et de cette histoire, tout le monde peut avoir la sorcellerie. Ou tout le monde peut être dans la sorcellerie. Ça peut être votre père, votre mère, vos frères ou bien votre cousin, votre cousine. Ou ça peut être toute une famille. Toute une famille. Et vous allez voir que dans cette famille, une seule personne n'est pas dans la sorcellerie. Cette personne qui n'est pas dans la sorcellerie là, elle appartient à Dieu. C'est comme la dîme. C'est pour Dieu, tu n'es pour rien. Donc l'argent de Dieu va être ici. C'est comme ça. Que ce soit ce que les sorciers qui sont autour ont fait sur ce qu'il tient là. Ou si cette personne que j'ai déjà choisi dans la famille pour la prouver à pas tenir, ça ne marchera jamais. Tout ce que j'ai déjà, ces sorciers ont fait contre la personne ne marchera jamais. Mais cette personne, à ce moment, n'est pas au courant qu'elle est ennemie d'une famille où il y a beaucoup de sorciers. Maintenant, cette personne va se retrouver peut-être un jour sur un pasteur ou bien un homme de Dieu. Et cette homme de Dieu va lui faire des révélations sur lesquelles il y a la sorcellerie dans sa famille. Et cette homme de Dieu peut même dire que c'est peut-être son père qui est dans la sorcellerie. Ou bien sa mère. Quand vous êtes face à une telle situation, qu'est-ce que vous devez faire ? Qu'est-ce que je vais vous dire ? C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Mes frères, mes frères et soeurs. Qu'est-ce que vous devez faire ? Ou bien qu'est-ce que vous ne devez pas faire ? Lorsque vous apprenez qu'une personne est de la sorcellerie. Comprenez-moi bien. Dès que vous découvrez qu'une personne de votre famille est de la sorcellerie, Cette personne automatiquement, elle sait que vous ne savez quelle relation sur vous. Parce que les esprits nous ont déjà de communiquer l'information. Mettez-vous d'être à 100km de cette personne. Ça n'a pas de limite, mais rien d'affaire. Ils se communiquent, combattent l'application, parfois à l'aide. C'est presque instantané. C'est un truc d'esprit. Parce que je vous observe déjà à partir des cadres de surveillance de la sorcellerie. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que toi, tu ne sais pas qu'il y a la sorcellerie dans ta famille. Il y a un jour, tu arrives peut-être à un croisage de vandalisation. Et là-bas, Dieu veut t'aider. Il touche le prophète ou il touche le pasteur. Le pasteur te dit écoute, toi, ton plus grand problème, c'est que tu ne sais pas que dans ta famille il y a la sorcellerie. Et voici telle et telle personne est dans la sorcellerie. Toutes et telle personnes sont dans la sorcellerie dans ta famille. Là, l'ennemi a dévoilé non ? Oui. Tu as même le nom. Tu dois savoir que même que dès que tu as appris que ces gens-là sont dans la sorcellerie, eux automatiquement, ils sont informés que tu sais qu'ils sont dans la sorcellerie. Et là, toi, tu viens d'être informé par Dieu. Et eux, le diable est informé que tu es au courant, ils sont dans la sorcellerie. Maintenant, toi, tu es là-bas, tu es étonné. Tu es là-bas, tu es surpris. La première des choses à faire, c'est que ces gens-là seront les premières personnes à venir te saluer dès que tu auras reçu cette information. Et ces gens vont venir pour te tester, pour voir si tu crois à ce qui t'a été dit là-bas. C'est là la guerre va commencer. La guerre. Aujourd'hui, un père de famille va à l'église avec tous ses enfants. Aller là-bas, le pasteur dit, dit, « Ah, écoute, tel ou tel fils de ta famille est dans la sorcellerie. » Automatiquement, l'homme est dépassé. Et quand il apprend que c'est à cause de sa fille qui est dans la sorcellerie, que lui, il a perdu son travail, honnêtement, ça va le regretter. Même si c'est vrai, ça va vous regretter. Ça, c'est une chose à éviter. Évitez de vous mettre en colère. Ça, c'est le premier élément. Si vous découvrez quelqu'un qui est dans la sorcellerie, le premier élément éviter de vous mettre en colère contre cette personne. Parce que la colère bloque beaucoup de choses. Je vous parle de ce qui se passe dans le monde des esprits. La colère là. La colère que vous voyez comme ça là. Ça bloque beaucoup de choses. Et ça ouvre des portes aux sorciers. Et les sorciers peuvent faire exprès pour vous chercher. Histoire de vous mettre en colère. Mes frères. Écoutez très bien ce que je vais vous dire maintenant. Écoutez vraiment très bien. La colère. La colère doit être votre pire ennemi. Faites tout pour vous contenir. Faites tout pour vous maîtriser. Parce que dans la colère, on peut faire beaucoup de choses mauvaises. Beaucoup de mauvaises choses. Prends de mauvaises décisions. Même Dieu a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que si le soleil se couche sur ta colère, ce sont les démons qui vont venir te prendre maintenant. Et tout ce qui va se passer après, c'est pendant qu'il aura cherché. Dieu t'a dit à conseiller. Tu t'as déjà conseillé. Les parents dans la colère. Quand ils découvrent que leur enfant est dans la sorciérie, ils se mettent à tabasser les frappes du mieux pot de coma à la maison. Croyant que c'est en les frappant que les enfants vont renoncer à la sorciérie au sein de l'esprit. Toi, tu ne fais que torturer le corps de l'enfant. Mais tu ne fais rien à son esprit. Parce que la sorciérie n'est pas écrite sur le visage ni sur le corps. C'est une chose qui se trouve dans l'esprit. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire maintenant ? Tu n'es qu'en train de fatiguer le corps d'un enfant. Il est juste en train de te fatiguer et te priver. Ce n'est pas quand tu vas frapper l'enfant dans la colère que la sorciérie va quitter son esprit. Tu as ton ami qui a coté, ça ne marche pas comme ça. Tu as ta seule qui a coté, ça ne marche pas comme ça. La sorciérie, c'est tout dans l'esprit. Dieu lui-même, il nous a parlé de ça, mais il ne faut pas comprendre depuis qu'on ne veut pas comprendre. Dieu nous a dit que, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les grandes puissances des ténèbres, c'est-à-dire les esprits dangereux qui se trouvent dans l'esprit des ténèbres, en fait les démons, ce sont nos plus grands problèmes. Derrière la sorcellerie, il y a un démon qui est là, le démon de la sorcellerie. C'est le démon de la sorcellerie. Ça veut dire que l'enfant est là et son corps est habité. C'est-à-dire que son âme est prise en otage quelque part. Et vous voyez l'enfant se manifester, un mauvais comportement à la maison, vous ne comprenez pas. L'impression que vous allez frapper, c'est le corps. Le corps va vraiment souffrir. L'enfant va vraiment souffrir. Même l'enfant peut mourir dans ça, ne se passe. Mais ça ne peut pas le tourner, comme je vous l'ai dit à l'introduction. Quelqu'un a tué sa fille, ça ne peut pas le tourner. L'enfant peut mourir. Quand l'enfant va mourir, l'esprit de la sorcellerie va le quitter. Mais l'esprit de la sorcellerie ne va pas partir. Le dossier, votre dossier sera dans la main d'une autre personne. Et le travail va continuer. S'ils doivent bloquer vos affaires, ils vont continuer ces questions de référence. Ou même empirer l'affaire parce que vous avez tué l'un de leurs. Et puis vous avez commis un grand péché. Pas de la blague. Je dis la sorcellerie. C'est une mafia. C'est une beaucoup de personnes. Il peut être sans. Il peut être nul. Il peut être indéluant. Même le président de la République peut être indéluant. Il est président, mais la nuit c'est un sorcier. Même un pasteur peut être dans la sorcellerie. Le matin il est pasteur, mais la nuit c'est un sorcier. C'est la même chose avec un prince. Donc quand vous découvrez quelqu'un dans la sorcellerie, vous mettez-vous sur vos gardes. Quand vous dites de vous mettre sur vos gardes, il faut déjà commencer à éviter au maximum le péché. Je dis, évitez le péché au maximum quand vous découvrez qu'il y a la sorcellerie dans votre famille. C'est-à-dire que vous découvrez qu'il y a la sorcellerie quelque part. C'est-à-dire que le travail ne doit pas être fait sur les gens. Il doit plutôt être fait sur vous-même. Priez pour vous-même. Renforcez votre défense spirituelle et devenez vraiment humble. Et manifestez de l'amour pour la personne qui a été identifiée comme une sorcière. C'est le seul moyen de vivre l'esprit malin qui est dans cette personne. Mais fiez-vous, ne vous confiez plus en cette personne, en ce qui concerne vos projets et autres. Puis cela reste vraiment dans votre ventre. Et intéressez-vous à tout ce qui se passe dans l'église. Accrochez-vous à Jésus-Christ. Si tu ne veux pas être tué par un sorcière, mon frère, accroche-toi à Jésus-Christ. Si tu te lèves le matin, tu te mets à genoux, tu te dis, c'est-à-dire Jésus-Christ, viens me protéger et guide-moi tous les jours de ma vie. Entre tes mains, je mets ma fille pour le couteau de tout. Dis ça seulement et éloigne-toi du péché. Dieu va voir ses anges, lui-même va venir t'assister. Peux-tu le voir ou pas, ta main sera là pour te protéger. Un moment donné, le sorcier pour qui tu avais peur là, c'est le sorcier qui va commencer à avoir peur de toi. Et il risque de t'appeler toi-même un sorcier. Parce que tu gardes ses oeuvres, tu détruis carrément ses oeuvres. Pour le sorcier, un sorcier, c'est une personne qui détruit les oeuvres d'autrui. Ça veut dire que quand tu manges de la tienté par exemple, ou bien tu manges du riz, et puis quelqu'un prend du sac pour venir mettre dans ton moril, pour le sorcier, cette personne qui a commis cette action, est une sorcière. Parce qu'eux, il ne faut que détruire à cause de l'esprit que les admis. Là, vous comprenez. Vous découvrez que quelqu'un a un sorcier de vous. Évitez de vous aider devant cette personne et commence à l'inciter n'importe comment. Et commencez à dire, toi tu es une sorcière, toi tu es une sorcière, il sait que tu es une sorcière, il sait que tu es une sorcière, il sait que tu es une sorcière. À quoi ça va servir ? De dire à une sorcière qui sait que vous savez quelle est une sorcière, quelle est une sorcière. Vous perdez juste votre temps. Vous voulez combattre les sorcières par des injures. Vous pouvez combattre les sorcières d'une malheur ou d'une autre, ça ne marche pas. Mon frère, crue seulement. Crue seulement et demande à Dieu de voir que tu déploie, que tu te protèges et que tu fasses avancer dans ta vie. Ce que tu vas te dire à cet instant, il faut le copier. Je te montre des choses pendant que tu as dormi, dans ton sommeil. Il faut bien nous utiliser là quelque part et toi, tu vas avancer. La plupart du temps, nos vrais ennemis sont là. Ils sont près de nous-mêmes, on ne les croit pas. Comme je vous l'ai dit toujours, moi je crois que je le sorcière tous les jours. Parfois, je me pose la question, comment est-ce que la sorcière s'est-elle répondu comme ça ? Parce que vous pouvez quitter ici, marcher de New York jusqu'à Paris. Vous pouvez nous voir sur le chemin que des sorcières, que des sorcières. Aucun chrétien, moi je me demande où sont passés chrétiens ? Les frères croyants ou les gens qui n'ont pas la sorcière. Parce que dans le monde, si vous n'avez pas la sorcière, eux, ils vont vous utiliser comme un sorcière. Regardez-vous, vous n'avez pas encore fait de pâques avec le diable pour être sorcière non ? Ils vont juste venir entrer dans votre corps, prendre possession de votre corps et vous amener à vous comporter d'une façon qui leur convient. La même là, les gens vont vous trouver sorcière. Ou à ce moment où les procédures. Mais comme ça aura l'air d'être une chose simple, on ne va pas tellement savoir que c'est une autre personne qui vous manipule. Parce qu'une personne qui a procédé réagit normalement. Elle est comme si leur de rien n'était comme d'habitude quoi. Mais ces oeuvres, ces oeuvres sont très mauvaises. C'est que la destruction. Je ne sois pas étonné qu'aujourd'hui, entre les amis, les meilleurs amis, souvent il y a la division. S'il y a un sorcier dans la famille qui vous fait du mal, il passera par une personne qui est proche de votre coeur. Ils vont tout mettre en lieu pour savoir avec qui vous posez le plus, qui vous aimez le plus parmi vos enfants, parmi vos amis ou même dans votre famille. Et c'est cette personne qu'ils vont utiliser. En ce moment-là, cette personne qui avait un bon comportement, elle va commencer à un moment donné à avoir un très mauvais comportement envers vous-là. C'est ainsi qu'à s'accélérer. Ça, ça ne le trompe plus jamais. Ça, ça ne le trompe plus jamais. Vous voyez le changement de comportement ? Une personne qui était prête à vous aider financièrement, qu'à un moment donné, elle abandonne tout le projet. Elle a donné tout, elle dit non, 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 c'est bon. Non, non, c'est bon. Les sorciers ont commencé à troubler son esprit. Et ce sont des choses que vous devez comprendre. Des choses que vous devez vraiment comprendre. Ça veut dire que là, à ce moment, vous devez savoir qui sont les sorciers qui sont dans votre famille. Qui sont les sorciers qui sont autour de vous ? Quelles sont les personnes qui ne vous aiment pas mais qui font semblant de vous aimer ? Si vous maîtrisez ce système, vous allez facilement avancer dans votre famille. Mais ce que je peux vous dire, c'est que plus vous avez des amis, plus vous avez des sorciers autour de vous. C'est ce qu'on dit chez nous. C'est comme ça, ça se passe. Plus ou moins vous avez des amis, moins vous avez des sorciers autour de vous. Et une personne à qui vous vous confiez. Vous faites un pont, un grand pont aux sorciers. Le pont c'est quoi ? Si le pont n'est pas là, aucune voiture ne va passer et aller de l'autre côté. Non. Non. Il faut absolument que le pont soit là. Mais le pont là. D'où je ne peux pas aller ici là ? C'est cette personne à qui vous allez vous confier. Si c'est une mauvaise personne qui a déjà la sorcierie et son esprit, l'esprit dans ce scéléris, cette personne sera une porte ouverte entre tout le monde des sorciers et vous. Je vous parle de quelque chose. Et c'est exactement ça. Ça peut vous choquer tout ce que c'est un jour de vous dit. Mais ce sont les réalités d'aujourd'hui. Ce sont des réalités. Personne ne peut ignorer le fait qu'il y a des sorciers maintenant. Parce qu'on ne peut dire où, on ne sait pas qu'il y a des sorciers, tout le monde sait qu'il y a des sorciers dans le pays. Tout le monde. Elle est sataniste. Et là encore, Yohao dit. La sorciers, c'est que la base de cette histoire. Vous avez dit que je nais de tsunami ? Vous avez dit que ce sont comme des enfants qui sont des barbés, des amis, des amis, des amis. Ceux-là, il y a d'autres niveaux, il y a d'autres niveaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que la plupart des voleurs, ils s'habillent bien, ils sont toujours gravatés. Mais, est-ce qu'avant, ils étaient gravatés ? Non. Ça veut dire qu'eux, ils sont déjà dans un autre niveau. Faites très attention. Faites très attention quand on parle des sorciers et des sorcières. Parce que ceux qui font le plus de mal aux gens, ce sont même les gens qui dirigent le monde. Les gens que vous considérez comme des gens responsables, des gens honorables. Vraiment, vous serez très dessus d'un moment donné. Vous serez très dessus. De vous serez vraiment très dessus. Quand vous allez découvrir, c'est que c'est général fondé des noirs. Quand vous allez découvrir, c'est général fondé des noirs. Quand vous allez découvrir, c'est général fondé des noirs. Vous serez les sorciers sur vous, non ? Vous serez les sorciers de votre famille. Le plus grand sorcière est bien gravaté, bien habitué dans les grosses caisses. Il roule les grosses voitures, les voitures et les vues. Et il vous dirige. Même ce sorcière-là, maintenant, vend tout un pays sur le président. Si ce sorcière est le président de la République, il va tout ce qu'elle n'est dans le pays. Il va toujours vendre. Il va vendre le pays au diable. Vous allez commencer à voir que le taux de chômage va s'augmenter. En fait, dans toutes les dimensions, vous allez commencer à voir qu'il y a vrai problème. Il ne peut pas vous arranger. Peut-être physiquement, il va faire quoi qu'il vous arrange en construisant deux ou trois trucs. Mais dans le bas-là, il attendez-vous de tout extrêmement et vous retardez. Il y a des choses qu'il fait, il fait en secret que vous ne pouvez pas comprendre. On se voit le président. Et toutes les personnes qu'il va mettre auprès de lui, ce sont des personnes très méchantes, très mauvaises. Abdi en cravache et tout ça. Mais qu'ils sont autour de lui. Ils se font passer tout en compte comme des personnes charitables, des personnes, des bonnes personnes quoi. Vous le voyez, en tout cas, ils font les dons ici, les dons par là. Mais vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'ils vont faire un geste, ils vont filmer ça. Ça c'est un signe. C'est un très grand signe. Vous vous amenez à comprendre ce qu'il n'est pas dans le monde aujourd'hui. Quand le virus est arrivé, qu'est-ce que les gens ont dit ? Les gens ont dit que le virus a quitté d'un tel pays, voici les gens sont tentés de faire des trucs. C'est un truc qui a été créé par les hommes. Mes frères et soeurs. La société, c'est là de jeter les sortes sur les gens aussi. C'est comme ça, c'est défini dans les dictionnaires non ? C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont là que pour faire du mal. Donc s'il y a mieux qu'ils peuvent faire pour que les gens meurent de plus en plus, ils vont le faire. C'est pourquoi je vous dis, intéressez-vous à vous-même. Vous-même, entraînez-vous sur vous-même. Faites tout pour éviter au maximum le péché. Intéressez-vous à ce qui se passe dans l'église de Dieu. Et priez Jésus, le seul qui peut sauver les gens. Lui seul, lui seul peut sauver quelqu'un. Tous ceux qui étaient endormis, qui étaient même couchés, voient leur mort venir. Donc priez Jésus, Jésus est venu. Parce que c'est lui seul qui peut venir. C'est le maître de tous les esprits. Ne dis pas, ah moi j'ai un bouddhiste, non ça ne marche pas avec moi. Ah moi je suis tel des gens, non ça ne marche pas avec moi. Mon frère, mon frère, tu vois qu'il est censé te poursuivre dans un sommeil. Il faut appeler Jésus. Ne sois pas orgueilleux, ne sois négouilleux pas. Ah, Jésus c'est dans telle religion. Jésus ce n'est pas une histoire de religion. Je ne suis pas un religieux, je ne suis pas un pasteur. Je suis ton frère. Je te parle de terre à terre. Appelle Jésus quand tu entend chier. Dis Jésus et appart à toutes tes enfants, que c'est le nom de Jésus Christ qui doivent appeler qu'ils sont venus. Qu'on leur poursuit la nuit. Qu'on veut leur donner de la viande humaine pour les innociles. Faites vraiment très très attention. Il y a plus de sorciers sur la terre, que de bonnes personnes malheureusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sur 4 personnes, vous allez trouver juste qu'une seule personne qui n'est pas dans la sorcellerie, les 3 sont dans la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Je réponds. Si vous entrez dans un centre commercial, et qu'il y a 4 personnes dans ce centre commercial, juste 4 ans. Si vous voulez vraiment savoir qui est dans la sorcellerie, ne vous fatiguez pas. Il y a 3 ou moins qui sont dans la sorcellerie. Il y a peut-être une sorcellerie, et peut-être une sorcellerie. C'est pour dire. Faites attention. Dans certaines communautés, quand vous arrivez là-bas, qu'est-ce qu'on vous dit? Là-bas, directement, on vous dit que, Oh! La sorcellerie, c'est une bonne chose. Et que, si vous n'êtes pas dans la sorcellerie, c'est que vous êtes un faible. Parce que pour eux, être un sorcier, c'est être quelqu'un de fort. Parce qu'ils ont des pouvoirs mystiques. Et le pouvoir, qui les permet de, 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 de voir beaucoup de choses, et de faire beaucoup de choses. Parce qu'ils, ils se disent que, eux, ils ont les yeux spirituels. Et qu'avec leurs yeux spirituels. C'est la manière qu'ils regardent devant eux, qu'ils vous voient. C'est comme ça, ils peuvent s'asseoir là, puis, être concentrés, et regarder en même temps derrière. Et voir tout ce qui se passe derrière. C'est comme quelqu'un qui a deux yeux ici. Et qui a deux yeux de l'autre côté. Et ils sont contents de ça. Ils sont contents du fait que, ils peuvent s'asseoir quelque part. Et regarder le mur. Ils voient tout ce qui se passe à la maison. Ils sont contents du fait que, ils ont certaines choses. Certaines capacités. Et ils vous voient comme des faibles. Oui. Mais, on ne sait à quoi en général. Ce n'est ce qu'à détruire. Ce n'est ce qu'à détruire. Et c'est à ce moment-là, les gens se mettent à discuter. Ils disent, Ah! Ah! Les sorcières iraient. Les sorcières iraient. Les sorcières iraient. Les sorcières iraient. Les gens commencent à dire que, Ah! Les gens, il y a de bons sorcières. Et que tous les sorcières ne sont pas tous mauvais. les autres me disaient que ce serait de bons sorcières. Ça me tient en sorcières, ça veut dire. La sorcières ira, c'est une bon chocule. Et ça revient du Diable. Est-ce que le Diable c'est la Lumière? Est-ce que le Diable c'est le bon? Le sorcières ira, Le sorcières ira son pouvoir de la sorcières ira? La personne que tu dis, la personne que tu dis qu'elle fait d'être positif, c'est quoi elle fait ? Elle ne fait que faire du mal à d'autres personnes pour son propre compte. Je vous l'explique. Il y avait une famille, une famille hein. Cette famille là, là-bas, tout le monde a réussi. Tout le monde a réussi. D'ailleurs, c'est un moment donné, les gens commençaient à parler de vie, mais ah ! Cette famille, elle est bien. Tout le monde a réussi là-bas. Et du coup, on commence à dire, oh, nous tous on sait ce qui se passe dans la famille. On dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la famille ? On dit, oh, c'est la maman. Elle, elle est toute sorcière. C'est elle qui fait sa sorcellerie. Et puis, ses enfants réussissent. Et les gens commençaient à dire, ah, si elle fait sa sorcellerie et que ses enfants réussissent. C'est que c'est bien qu'elle continue à faire sa sorcellerie pour que ses enfants réussissent. Et c'est ce que les gens disaient. Mais en réalité, c'est quoi ? En réalité, c'est un jeu. C'est juste un jeu simple. Voici ce qui se passe. Le truc ressemble à l'exemple que je vais vous donner maintenant. C'est comme 50 élèves dans une classe. Un 50 élèves de la classe. Et il y a un élève dont la mère fait de la sorcellerie positive qu'on vous l'a dit. Et la mère veut voir son enfant être au-dessus de tous les enfants qui sont de la classe. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Dans la sorcellerie, elle peut carrément voler l'intelligence des autres enfants pour carrément donner cela à son enfant. Ça, c'est même que bien. Si tu tiens tout d'esprit, vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais en esprit, ça se passe. Genre, elle prend l'intelligence de tous les enfants des gens. Elle est laissante de leurs problèmes. Elle prend ça, elle donne ça à son enfant. Pour que son enfant puisse évoluer. C'est comme vous vous travaillez dans une entreprise. Vous vous travaillez dans une entreprise. Vous êtes peut-être dans un département. C'était le département de la production. Et à arriver là-bas, vous êtes au même titre que tous les autres. Et vous avez peut-être une mère qui est une sorcière qui veut vraiment tout réussir. S'il y a une sorcière qui veut faire cette histoire de sorcière positive. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre la... Elle va voler des choses sur vos amis ou sur vos collègues pour vous les donner. Et vos collègues vont toujours vous voir comme supérieurs à peu. Parce que c'est comme si elle avait volé toutes les chances des gens pour venir ajouter ça sur son enfant. Ce que vous appelez chances là, il n'y a pas tellement de chances, mais il y a des gens en bénédiction des gens pour venir ajouter ça sur son enfant. Maintenant, son enfant peut-être n'est pas au courant de cela. Il va toujours voir ses affaires prospérer. Mais un jour, quand le malheur va frapper, c'est ça là, ça ne le dit pas éternellement. Le jour où le malheur va frapper, tout ce que son enfant a gagné depuis le début, il va tout paître. Tout paître. 你 même tout paître. Parce qu'il y a du moins utilisé, là, c'est la source é bête. Détruire la vie d'une personne. Ou soi-même, ou son propre honne, tout. Regardons ce que se passe. La chose sache de parler de la faire desarrasser haine. ce genre de choses arrivent très rarement j'arrive vraiment très rarement parce qu'aujourd'hui les gens connaissent le nom de jésus quand vous connaissez le nom de jésus-christ et que le nom de jésus-christ est juste dans votre bouche tout le temps et dans votre coeur ça vous épargne ça vous délivre de beaucoup de choses mais vous ne pouvez pas voir vous ne pouvez pas voir ça vous ne pouvez pas voir comment le seigneur jésus-christ fait un travail terrible pour les gens là sont tout à l'heure en train de les supplie ils sont tout à l'heure en train de parler du mal de lui mais le travail qu'il fait pour nous pour mes grands le travail qu'il fait pour eux est vraiment terrible extraordinaire c'est pourquoi quand vous avez la vie et que vous pouvez encore parler utilisez votre force là vous dites merci seigneur que c'est juste merci seigneur autour même que la chose que je ne peux pas voir j'ai dit ce que la vie est courte indique où les jeunes n'étuis pas longtemps mon frère tu dois suivre longtemps avoir 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 100 ans c'est pas un exploit ce n'est rien qui a ton amic à côté ce n'est rien à fait les sorcières en clair si vous voulez être au dessus des sorciers et de tous les mauvais esprits toutes les malignances il faut juste se concentrer sur vous même vous face à jésus et dieu va vraiment faire beaucoup de choses pour vous soyez un dans la vie ne vous élevez jamais n'hésitez jamais une personne parce qu'elle est dans la société ou parce que vous avez vu ne faites jamais de telles bêtises et vraiment concentrez-vous sur le sens c'est dans votre vie il faut vous dire évitez au maximum d'avoir beaucoup d'amis même déjà deux années même vous avez des problèmes grave même un seul même déjà même c'est un problème aussi parce qu'il peut être un peu tous les sorciers est-ce que pour un tour de l'exemple commercial on passe pas par une porte par une seule porte là combien de personnes peut-elle passer là c'est toute la planète tu peux passer par la seule porte là c'est ce qu'on appelle un ami un seul ami tout à fait une meilleure amie mais qu'elle est associée par lui tout l'amoureuse toute l'amoureuse personne qui sont au loin là-bas que vous faites du mal pour pas vous la voilà vous passez par lui et vous passez par lui mes frères sans d'avoir parler de la société si vous voulez que je vous en parle et que je vous en parle encore écrivez dans la partie commentaire on veut une deuxième partie écrit dans la partie commentaire on veut une deuxième partie tu t'abonnes sur toute la coche tu laisses une chaîne donc on va attendre peut-être dès que je vois dix commentaires juste dix commentaires qui disent on veut une deuxième partie je vais encore placer la caméra et vous parler de tout parler de beaucoup de choses ça va vous aider faites très attention de votre vie les frères faites plus attention la sorcellerie est là pour détruire c'est pas là pour arranger le plus grand problème de l'afrique le plus grand problème qui empêche la frite de les développer c'est la sorcellerie je vous le dis en même temps il n'essaie pas entre eux ça cause la sorcellerie bon nous allons parler ça vous est joyeux c'est parti si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir en cliquant sur ce banc pour laisser la page d'accueil vous allez voir à propos à propos de la chaîne ou bien juste en haut de la chaîne si vous vous trouvez sur note vous allez voir me faire un don là tous ceux qui veut exprimer leur coeur et me soutenir vont le faire mais que ça vous vienne du coeur 9 10 6 j'avais 1 7 10 'D